Et bonjour à tous c'est Galax, c'est bon aujourd'hui pour le second DLC sur Far Cry 5, Lost on Mars. J'espère que vous allez bien, rappelez-vous du tout premier DLC, Hours of Darkness, qui nous emmenait au Vietnam, il était vraiment cool. Et du coup je l'avais trouvé un petit peu court, c'est vrai que quand c'est bon, on en veut toujours plus. Il y aura également un troisième DLC qui arrivera au mois d'août, ce sera avec des zombies apparemment, l'image parle d'elle-même. On est parti, direction la planète rouge. Oh là, ça fait peur. Allez on commence une nouvelle partie, en mode normal, et je dois vous avouer une chose, j'ai vraiment peur des arachnés. Eh oh, c'est Nick Rye. Oh là, amigo, c'est Herc, qu'est-ce que tu fous ? Bah euh, je fais deux trois cons pour ma femme et la petite. Cool, 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 c'est sûr. Alors écoute, tu te souviens, il y a deux trois ans, la fois où on s'est purgé avec tout ce qu'on trouvait au spreadigol, et que je t'avais fait promettre que si jamais je devais me laisser séduire par une intelligence artificielle ultra sexy aux mœurs douteuses, qui m'emmènerait vers une terre inconnue, où on avait pas dit que tu viendrais m'y vivre. Euh... Vaguement. Eh ben frérot, c'est le moment de te mettre en selle, parce que là, j'ai besoin de toi. Oh merde ! Herc, j'ai pas le temps pour ces conneries ! Bah euh, tu m'avais promis, tu sais vraiment ce que ça implique ? Une promesse, c'est comme un pacte sacré... Eh, la vache ! Ose ouf ! Dégage, espèce d'idiote ! Herc, écoute, moi je veux bien, mais ça peut pas attendre demain ? Alors désolé, mais je crois que la réponse est non, frérot, parce que là, on parle de vie ou de mort, genre de truc qui m'arrive parfois, alors que pourtant, je demande rien à personne. Bien, ok, je vais t'aider. Où est-ce qu'il faudrait que j'aille ? Alors euh, comment dire, euh, c'est pas la porte à côté, mais t'en fais pas, je peux te faire venir en moins de deux. Mais... qu'est-ce que tu racontes ? Herc ! Bon écoute, accroche-toi bien, et essaie de pas dégueuler. Ah, mais si t'as un sac de bière à côté, t'as qu'à le prendre. Herc ! Putain ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! Non, 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 non ! C'est pas ce que tu trouves, mais arrête ! T'es venu me faire ! Hein ? Qu'est-ce que tu as ? Non, mais attends, tu te fous de moi ! Non, 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 allez ! Ah ! Stabilité de la chambre, critique. Stabilité du système, critique. Niveau d'émergine, critique. Devenez l'arrêt du système, retire. Bon, putain ! Je vais pas te mentir, j'étais pas à 100% certain que ça allait marcher, mais... Oh, j'espère que c'est pas trop inconfortable. Mais c'est quoi, ce bordel ? Herc ? Herc ! T'es où ? Du calme, mon pote ! Tout va nickel ! Enfin non, pas vraiment nickel, c'est... C'est même plutôt la merde, en fait, mais... T'as qu'à passer la porte, je t'expliquerai tout dans la minute. Ah ouais, alors c'est vrai que ça s'annonce beaucoup plus déjanté que le premier DLC, hein. Les systèmes fonctionnent à... C'est quoi ce domaine, Mark ? Qu'est-ce que je fous, là ? Oh, écoute, y'a pas toujours une explication logique à tout dans la vie, hein. Des fois, tu te retrouves juste, genre, dans une station spatiale, sans aucun contexte ou scénario. Voilà, t'as qu'à l'accepter, ok ? Alors pose-moi de questions et bouge-toi le fion, Nicolas, parce que si tu nous sauves pas, bah, on va tous mourir. Moi ? Mais... Ah, mais... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je te jure, je vais te coller une putain de raclée dès que je te vois ! Je te soigne bien du plaisir. Putain de merde ! Ah, Herc ! Mais comment ? Oh, merde, Nick ! Je suis trop content de te voir aussi ! Bon, je sais ce que tu te demandes. Elle est où, sa bite ? Et même si c'est vrai que la réponse à cette question est essentielle, on a d'autres chats à fouetter. D'abord, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Tu te trouves sur Mars. Bienvenue. Maintenant, imagine que je tends les bras dans ta direction pour souligner la nouvelle. Pourquoi t'es sur Mars ? Pour sauver la Terre, Nick. De quoi donc ? D'une invasion alien ! T'as entendu, ouais, une invasion, mon pote. Bon, je préfère pas te mentir, c'est pas vraiment nous qui allons techniquement sauver la Terre. Ça, ce sera plutôt le boulot de Anne. Cette Anne-là, l'intelligence artificielle super puissante dont parlait tout le temps Larry Parker. Tu te souviens ? Le seul problème, c'est que les aliens ont pris le contrôle de la planète. Ils pourrissent son réseau, mec. Alors du coup, elle va lâcher. Et on a trop besoin d'elle. Alors, comment on peut rendre à Anne toute sa majesté terrestre et son splendide sex-appeal ? On trouve des noyaux d'énergie et on s'en sert pour alimenter les terminaux de son réseau. Non, mais c'est tout con, t'en fais pas. Faut qu'on se bouge le cul, mec. Il y a deux, trois de ces noyaux un peu plus loin, mec. Je vais tout t'expliquer. Va les chercher. Des noyaux d'énergie ? Une invasion alien ? Mais tu te fous, moi, Urk ? Moi, j'ai rien demandé. Bon, ça va. Désolé, mec, ok ? Mais t'es pas la seule personne qui a eu sa vie chargée pour des raisons suspectes et tirée par les cheveux, ok ? Franchement, regarde-moi. Il y a qu'une victime ici chez moi, le petit Urk. Voilà, mec, c'est le noyau d'énergie. Rapporte-le et pour le dans le terminal. Attends, attends. Tu m'as fait venir jusqu'à Mars... pour ramener une... C'est sûr que lui comme ça, ça me fait un peu de sa grosse classe. Centre de contrôle rétabli. Ça a marché, tu vois ? Nick, voici Anne. Anne, dis bonjour à Nick. Euh... Bonjour. Nicolas Rye, vous êtes le dernier espoir de la Terre. Et moi aussi, non ? Des arachnées vieilles de plusieurs millions d'années menacent votre monde. Mais avec votre aide, je peux les arrêter. Ouais. Urk m'a raconté ce bout-là. On rallume les terminaux, on te remet le courant, et on arrête l'invasion alliaine. Euh... Y'a pas un truc qui m'échappe ? Non. Pourquoi cette question ? Euh... Je sais pas. Ça m'a l'air un peu trop simple pour un truc... plutôt compliqué. On s'attendrait à plus de boulot. Non. Tout est extrêmement simple. Ok, mec. Tous les systèmes sont au vert. Alors, au boulot ! Il va te falloir du matos pour te défendre ici. Tu vois les tonneaux verts qui traînent ? Prends ce qu'il y a dedans. Bah, pour commencer, il me faudrait une arme, hein. Ce serait bien. Alors, fouille les tonneaux. Alors, je récupère des trucs dans les tonneaux. Je ne sais pas ce que c'est. De la purée de l'espace, d'après Ork. Apporte la purée de l'espace à l'imprimante 3D, là-bas. Je pourrais te montrer un truc. Euh... Une imprimante 3D ? Où ça ? Euh... Bienvenue dans l'endroit où tes rêves les plus fous se réalisent. Les modèles sont limités. Mais plus vous me resterez, plus je récupère de plans dans la base de données. Ok, donc en gros, c'est là, on achète les armes avec ce qu'on récupère dans les tonneaux. Ok, j'ai tout compris. Donc, dans les pistolets, on n'a que ça, je pense, pour l'instant. Le Catastropheur, qui coûte 450. On a récupéré 500 de matière, hein, ou dessous, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on imprime directement. Le Catastropheur, et donc, c'est notre première arme du jeu. Alors, on a jusqu'à 4 slots. Très bien, je vais le laisser là-haut, hein. Très bien. Pistolets et lasers, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les fusils. Super. Ouah, c'est joli, en tout cas. Les fusils à pompe. Bulldozer, feu des enfers. Excellent. Bah, écoutez, il y a d'abord pas mal de choses, mine de rien. Eh, ouais, hein. Par contre, je trouve que les armes se ressemblent un petit peu toutes. C'est un petit peu dommage. Bref. En tout cas, pour l'instant, on n'a le droit qu'à un seul pistolet classique. Là, on aura quoi ? Pansement de l'espace, cap de disparition. Oh, intéressant, ça. Vie en plus. Grenadios. N'importe quoi. Ok. Euh, comment ça, toutes les formes de vie ? Oh, euh, bah tu verras dès qu'on sera dehors. Euh, où ? Bah ouais, je vais pas te laisser toute la gloire pour avoir sauvé la planète. On est partenaire. Bon, allez, prends ma tête, mec. On a du boulot. Oh, merde. Dis-moi que c'est pas vrai. Ressaisis-toi, Nicolas, parce que ça va être encore p... Ah oui, Lost on Mars. Bienvenue sur Mars. Oh, quelle musique magnifique. Ça sent le copyright. J'ai peur. Mes antennes sont placées à divers endroits de la planète. Allulez-les pour rétablir mes fonctionnalités et faciliter votre aventure. Oh, c'est tout. Relax, mec. On est sur Mars, c'est tout. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? Ok, faut aller là-bas. Ah, merde. Ah, zut. Faut pas marcher sur la terre, apparemment. Très bien. Ok, attends, est-ce qu'on peut le piller ? Ouais, on peut le piller. Ah, et on récupère de la monnaie, ou en tout cas de la substance qui permet ensuite de créer des armes. Super. Rendez-vous à l'antenne. Ça sent l'escalade de l'extrême. Ok, oui. Oh, shit. On trouvera jamais les autres noyaux d'énergie si on n'alimente pas l'antenne. C'est bon, je l'ai eu. On écoute, il y a des trucs. Alors, l'hémoleum. Ah, d'accord, c'est ça. Vous pouvez trouver de l'hémoleum dans les tonneaux verts dispersés sur toute la planète. Vous pouvez également récolter de l'hémoleum directement sur les cadavres arachnés. C'est ce qu'on a vu en fouillant leurs cadavres. Voilà, justement. Oblitérer des arachnés les réduira en émoleum pur que vous pouvez ramasser. L'hémoleum est nécessaire pour imprimer de nouvelles armes et de nouveaux objets avec les imprimantes 3D. Très bien. Allez, je vais récupérer un maximum par contre. Il faut que j'arrête de sauter de partout parce que là, je me la joue à la Fortnite. Alors, attends, il n'y a pas autre caisse dans le coin. Non, je n'en ai pas vu. J'essaie d'aller checker derrière par contre parce qu'il peut y en avoir. Ah bah tiens, voilà. Tu vois que j'ai raison de fouiller un petit peu. Bah ouais. Allez, il y a des caisses par là. On va prendre notre temps. On n'est pas pressé. Allez, alors. On passe par là, je suppose. Et c'est parti. Wouhou. Ouais, c'est bon, ça passe. Alors, c'est rien ça ? Non, c'est rien du tout. Très bien. Ensuite, je suppose qu'on passe par ici. On va assurer le coup. Ce qui est bien par contre, c'est qu'on saute super haut vu que nous sommes sur Mars. Et puis voilà. Ah là, j'ai merdé mon pote. Ah, je suis désolé, c'est ma faute. T'es désolé ? Tu veux me dire ce que c'était, ces caleries ? T'as jamais vu ce film avec les bestioles, là, qui sortent du sol pour te dévorer ? Bah, les crâpes de l'espace, c'est tout pareil. Tu peux me croire, tu vas te chier dessus. J'espère que tu les as bien vus, parce que c'est eux l'envahisseur, d'accord ? C'est eux qu'on doit arrêter. Anne me disait qu'ils vont utiliser sa technologie pour envahir la Terre et transformer les humains en nourriture. C'est pas dingue ? Exactement. Les humains seront relégués aux statues de nourriture pour les arachnées à mesure qu'elles envahiront la galaxie. On en est sûr de ça ? Parce que... elles ont pas l'air bien malignes, je dirais. Pourtant, elles le sont. Ces petites salopes se sont amusées à planquer les noyaux d'énergie pour couper Anne de son réseau. Et si on veut les récupérer, il y a fort à parier que ces saloperies vont pas vouloir nous laisser faire. Antenne rétablie. La finalité améliorée. Excellent, Nick. Je vous remercie pour votre aide. Vous pouvez maintenant consulter votre carte pour situer les autres noyaux de la zone. Allez, Antenne du centre de contrôle rétablie. Mais qu'est-ce que ça piaille ? Ça arrête pas de causer dans ce DLC. C'est quand même complètement fou. Allez, imprimante 3D. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement s'acheter une nouvelle arme ? Je pense pas, quand même. On a 223, ça va pas suffire. Moi, j'aimerais bien avoir un fusil, mais en même temps, il est verrouillé encore. Donc, on pourra pas le débloquer. Bon, on verra un peu plus tard. Alors, modèle et imprimante 3D. Activez les terminaux, débloquera de nouveaux modèles d'armes et d'objets pour les imprimantes 3D. Vous trouverez des imprimantes 3D dans chaque antenne et d'autres endroits. Faites défiler des objets dans les imprimantes 3D pour voir comment les déverrouiller. Vous pouvez consulter les informations relatives aux récompenses de missions en parcourant le journal. Ok. Super. Alors, attends, je voulais y retourner jeter un petit coup d'œil pour voir comment on débloque justement ces différentes armes. Alors, admettons... Ah bah, c'est bon, il est déverrouillé. Très bien. Mais il me manque, par contre, il me faut 450. Il me manque de l'élo. Je crois que c'est là que je me suis fait attaquer par un gros crabe de l'espace. J'en capte un signal de votre ceinture de gravité. Elle vous rendra plus mobile, vous protégera des chutes et vous permettra d'atteindre le centre de transférence. Non. J'y crois pas ! Mes réacteurs marchent encore ! Hé, mec ! Mec ! Mes réacteurs, ils marchent encore ! Ok, ok, on va les retrouver. Quand vous aurez la ceinture de gravité, rendez-vous au centre de transférence. C'est quoi, ça, la transférence ? La transférence, c'est l'avenir. Ça me permet de brancher ma conscience dans un robot tueur, genre Robocop. La transférence, c'est l'avenir. Ouais, ouais, on a compris, Anne. Ouais, laissez de me faire oublier mon corps d'avant pour le restant de mes jours en robot, parce que je crois qu'il en fait moi. Mais je le sens bien, moi. Je reste positif. Ok, bon, apparemment, on a des dégâts de chute. Je pensais qu'on serait tranquille sur ce point. Pas du tout. J'espère qu'on va récupérer effectivement quelque chose pour ne plus avoir ces fameux dégâts de chute. alors trouver et récupérer les noyaux d'énergie. Je vais y patienter. Oh, merde ! C'est ma main, ça ! Eh, ce serait la main qui d'autre, sinon ? Ah oui, t'as raison, t'es pas con. C'est juste que je suis pas prêt mentalement à accepter qu'un truc horrible soit arrivé à ce splendide corps d'athlète. Alors, bout de orc, vous devez récupérer tous les bouts de corps du corps de orc. Avant de quitter Mars, pour suivre votre progression, vous pouvez consulter l'onglet bout de orc du menu. Mes analyses indiquent plusieurs autres anomalies organiques. Oh, c'est pas vrai ! Sérieusement ! Mon corps est en plein de petits bouts ! Mais comment on va faire pour tout retrouver ? Avec la transférence, vous aurez la capacité de détecter ces anomalies vous-même. Eh, il y a 12 morceaux à trouver sur Mars. C'est pas mal. Et mine de rien, niveau contenu, ça a l'air plutôt pas mal. Pour ce deuxième DLC, on verra bien en tout cas, mais ça a l'air cool. Oui, ok. Et moi, je propose une autre promesse. On retrouve les bouts de mon corps et on les recolle ensemble comme on peut. Parce que je vois pas l'intérêt de sauver un monde qui pourrait plus profiter de mon joli petit cul. Merci de votre compréhension. La transférence, c'est l'avenir. Ok, comédiane. On doit trouver les réacteurs que j'utilisais. On atteindra pas le centre de transférence sans eux. Alors, le sable marcher par terre est sans danger tant que vous évitez le sable. Bon, ça, on avait compris. préférez les terrains rocheux lorsque vous voyagez dans cet environnement hostile. Marcher sur du sable, brun attirera des arachnées. Les arachnées génèrent de tremblements dans le sol lorsqu'elles voyagent sous la terre. Ah oui, c'est ce qu'on a vu du coup. Ce qui les rend facile à repérer mais mortel à approcher. Ouh là là. Ah, ça fait peur. Ouh, attention. Fais gaffe où tu marches et oublie pas, le sable, c'est nul. Ouais, le sable, c'est nul. Je m'en doute. On va éviter ça effectivement un maximum. Par contre, je suppose que si on est trop proche d'elle, à mon avis, on a la surprise. Je crois que les noyaux d'énergie sont là-haut. Faut qu'on retrouve ces réacteurs. Oh, merde, c'est mon pelvis. Il y a un crabe de l'espace qui n'a pas eu de pitié. Son pelvis. Alors, attends, je vais récupérer ça là-bas. C'est quoi ? Un pansement d'espace. Très bien, j'en avais pas en plus. Allez, on récupère son pelvis. Alors, ceinture de gravité. Ah bah voilà, la ceinture de gravité vous rend plus agile en l'air. Activez-la avec A. Maintenez B pour descendre. Super. Ouais, c'est carrément un jetpack. Alors, lorsque vous êtes en l'air, appuyez sur B pour planer. Cela réduira grandement votre consommation d'énergie. Ok. Grâce à la ceinture de gravité, vous êtes désormais immunisé aux dégâts de chute. Yes. Une fois déchargée la ceinture de gravité, a besoin de quelques secondes pour récupérer son énergie. D'accord. Très bien. On a compris. Mais attends, elle est où ma bite ? Nick, Nick, où est-ce qu'elle est ma bite ? Nick, t'as de la chance de jamais avoir connu ça. Ah, ça, tu peux me croire. Y'a rien de pire dans la vie que de penser qu'on l'a retrouvé un bout de soie et puis de se reposer qu'il manque le meilleur morceau. Allez, un peu de compassion. Alors, je suppose qu'il faut aller là-bas. Ah, voilà, et on plane comme ça, effectivement, ça use moins d'énergie. C'est cool. L'ornique. Mes tempes, mes genoux, mes doigts de pied, mon anus, vraiment tout, OK ? Comme ça, Han pourra me reformer. Hein ? Ce que tu dis là ? C'est pas possible. Oh, bien sûr que si. Si tu balances assez de purée de l'espace dans l'imprimante 3D. Alors, point faible des arachnés, j'étais déjà parti au combat, moi. Tiré sur la chair à nu, donc, ah d'accord, le rouge, situé sur le dos des arachnés, touché ce point faible infligera le maximum de dégâts. Ah ouais, mais étendu quand même. Ah, apparemment, je l'ai touché. Vous deviendrez largement supérieur à l'homme. Vous deviendrez immortel, indestructible. Vous deviendrez parfait. C'est vrai que je me reconnais dans cette description, mais je vais pas te mentir. Je le sens vraiment pas sur la durée, Han. Je m'attends pas à ce que tu comprennes toutes les petites joies de l'humanité, le délice de la chair, le plaisir des sens et la joie de démouir à Kékédor. Ah, c'est bon, je crois que j'ai réussi à viser son point rouge sur son dos, c'est cool. Ah, c'est chaud quand même à viser. Ouais, ils sont combien ? Vise-lui le dos ! Vise-lui le dos ! Mais c'est chaud ! Ils sont combien, sérieux ? C'est bon, j'en ai eu un, super. Ouais, bien visé, Galaxou ! On enchaîne ! Ouais, je pense qu'il faut sauter, effectivement, tu vois, on y arrive mieux. Voilà ! Ça, c'est beau ! Ah, par contre, on va éviter d'aller dans le sable pour récupérer, justement, les choses sur... sur les arachnés. Bon, quoi que... Ouais, bon, là, je pense qu'on peut le prendre parce qu'on n'est pas directement au contact. Très bien. t'as peur qu'en me transformant en robot, j'essaie de te tuer, mais je te promets que non, je serais super sympa comme R2-D2, mais avec une mitrailleuse. R2, quoi. T'en es très, très loin, mon ami. R2, c'est une légende. Vous approchez du centre de transférence. Oh, merde ! Je commence à être vraiment sur les nerfs, là ! J'arrive pas à croire que dans quelques minutes, je vais me transformer en monstre cybernétique mortel ! Ça va être démentiel, mec, démentiel ! Carrément ! Alors, c'est vrai que ce deuxième DLC s'est vraiment porté, on le voit, sur le délire total de Urk, quoi. Et c'est excellent parce que c'est un des personnages vraiment phares des Far Cry. On le retrouve régulièrement dans chaque épisode avec toujours un énorme plaisir. Attention ! Ouh là là ! C'est bon, bien visé sur son dos. Il faut viser absolument le haut, on le voit. Action ! Bien joué ! J'ai bien visé le haut, c'est cool. Attends. Et là, on peut les piller comme quoi, ils ne sont pas que dans le sable, ils sont aussi effectivement dans les bâtiments. En tout cas, c'est possible. Alors, du coup, du coup, du coup. Ouh là, attention, à mon avis, on va éviter de prendre par ici. Il faut que tu rétablisses le courant pour qu'on puisse utiliser la chambre de transférence. Laisse-toi porter par le vent, petit singe ! Les singes volent pas, Urk ! Alors, toi, t'as perdu ton âme d'enfant ! Ah, que de souvenirs ! Laisse-toi porter par le vent, petit singe ! Bon, du coup, alors pour l'instant, on a qu'un pistolet, mine de rien, j'aimerais beaucoup avoir une autre arme. Alors, attends, je vais récupérer ce qu'il y a dans les tonneaux. Tant qu'à faire. Ça peut nous servir après, justement, pour pouvoir avoir de nouvelles armes pour se faire davantage plaisir dans le gameplay. Hop ! Je suis à combien, là, au fait ? En tout, je vois pas à combien je suis. Je récupère ça et puis après, hop, on montera. Bon, ça, je peux en récupérer apparemment au ZF. Allez, c'est parti ! On monte là-haut ! En même temps, je vais pas monter en bas. Et on va rétablir le courant. Voilà ! Centre de transférence rétabli ! On a le téléporteur. Centre de transférence rétabli. Alors, téléporteur, rétablir un terminal associé à un téléporteur le rendra disponible et vous permettra d'effectuer un déplacement rapide vers d'autres téléporteurs que vous avez débloqués. Très bien. Vous pouvez utiliser la chambre de transférence. En collaborant comme vous le faites, vous augmentez grandement nos chances de réussite. Frère d'armes pour la vie ! Fous-moi dedans, mon pote ! Allez ! Alors, attends, je vais d'abord voir au niveau de l'imprimante 3D si je peux acheter un fusil. Ce serait cool. Eh non, j'ai même pas 500. Je peux acheter un pistolet laser. Là, j'ai un pistolet classique. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ouais, il y a plus de précision. Plus de dégâts ? Non, non, moins de dégâts. Ah, mais non, je confonds les armes. 5, 5, 5, 3, 8. Là, on est à 10, 6, 2, 6. Ouais, niveau porté, par contre, c'est pas terrible. Et temps de recharge, c'est très long. Par contre, c'est très précis. Voilà, mais je pense que c'est pas très intéressant. Moi, je vais attendre de pouvoir me payer ça. Mais non, c'est 450 ! Eh bien, je peux l'acheter. Très bien. Ce truc est aussi stable que votre mariage. Alors, tirez votre coup rapidement et souvent. Oh là là, c'est tellement gras. Allez, on l'achète du coup, le cogneur. J'aime ce jeu. Ah ouais, là, ça va cogner, mon pote. Alors, on change d'arme comme ça. Nice. Voilà, donc on peut changer aussi également avec la roue. Parfait. Allez. Ah, on va planer. Hop, et je vais directement mettre Urk ici dans la chambre de transférence. Oh mon dieu ! Un énorme crabe de l'espace ! C'est terrible. Ah oui. Attention ! Ah, on teste notre nouveau fusil du coup. Vous le tirerez dessus à fond. Attention au niveau de la recharge, par contre. Faut peut-être pas trop tirer d'un coup. Par contre, elle a pas de points faibles, j'ai l'impression. Pas comme les autres petits. Oh, attention en parlant des autres petits. Ça arrive. Attends, j'ai plus de munitions. Merde. Attends. Vite. Touche là, touche là, touche là à fond. C'est bon. On repasse sur le fusil. J'ai récupéré de la mune. C'est génial. T'as réussi, mec. Tu l'as fait. Tu vas venger. Et ma vie, t'as-ci. Ça, c'est de l'amour fraternel. Attends, insère-moi vraiment et oublie pas de prendre ma tête. On en aura besoin pour terminer l'espèce de puzzle humain que je suis devenu. On a tellement géré le fight. Énorme. Ok, donc je récupère tout ce qu'il faut et je suis content de ce nouveau fusil. Par contre, c'est vrai qu'au niveau mun, du coup, ça part très très vite. Il faut dire que ça tire plus rapidement. Ok, et là, on a également... Alors, il y en avait mais du coup, ils sont venus. Très bien. Moi, ça me va. Peut-être que ça revient à l'infini dans le sable. On ne sait pas. Les monstres. Allez. Allez. Oh, doucement. Fais gaffe à mon bouc. Excellent. Musique spéciale, mes messieurs, pour Eurk. Musique spéciale, je l'espère, non copyrightée, évidemment, on y croit. Allez, sortie, mes messieurs. Et nous allons affronter encore une fois tout plein d'arachnides. On s'en doute bien. Alors. Actuellement, je ne vois rien. Attention à ne pas emprunter, effectivement, le sable brun. Ça peut être terrible. Alors, il faut aller où, par contre ? Mais je n'ai pas récupéré la tête. Je suis con. Je n'ai pas récupéré sa tête. Mais rien ne va plus. Le mec qui oublie quand même le principal, quoi. Oh là là, je te jure. Je ne suis même pas ce que me dit de faire le jeu. C'est n'importe quoi. Allez. Je t'arrive, Eurk. Je t'avais oublié. Excuse-moi. C'est n'importe quoi. Mais comment oublier Eurk, quoi ? C'est le personnage le plus emblématique de Far Cry. Il ne faut pas déconner. Allez, Robopote terminé. Disponible en tant que robot. Alors, base du Robopote. Le Robopote vous suivra et vous protégera au cours de votre aventure. Le Robopote ne peut pas mourir, mais il peut être blessé et dysfonctionné. Pour le réparer, approchez-vous de lui et maintenez X. Très bien. Ça me va. Allez, je plane. Hop, hop, hop. Eh bien, écoutez, allons-y. Alors, effectivement, je pense que c'est un petit peu considéré comme un soutien comme ce qu'on avait dans le jeu de base, à mon avis. Allez. Combattre avec le Robopote. Vous pouvez ordonner au Robopote d'attaquer une cible spécifique en visant cette dernière en appuyant sur la flèche gauche. Très bien. Eh bien, allez, mon pote. C'est parti. Attaque tout de suite. Attends, c'est quoi qui m'a... Oh, putain, j'ai pas vu lui. Vise-lui, plutôt. Je l'ai pas vu. Vise-lui, qui vont relire ses crabes de l'espace en poussière. Et ce corps, ses abdos en métal, s'a planquessé tous les coups et toutes tes positions. On est liés, donc tu peux me dire où aller et je t'obéirai. Eh, sans même râler une seule fois, ou presque. Sauf si tu t'amises d'insulter un singe. Et si jamais on se retrouve dans la merde que ça se met à clé pour nous, bah t'auras qu'à m'envoyer sur l'ennemi et on se le fera en sandwich comme au bal de promo. Ouais, je sais, ça t'impressionne comme on suit impressionnant. N'oublie pas pour autant qu'on va devoir se transformer en héros pour sauver nos petits camarades humains. On doit trouver notre noyau d'énergie. Je crois qu'il y a une autre antenne pas loin, alors en avant. Herc, dis, comment t'as fait pour te retrouver dans ce merdier ? Ah bah c'est pas important, ça. Ce qui est vraiment important, c'est que tu comprennes à quel point on est tous en danger. Ouais, parce que moi, j'ai le pompier, tu vois. J'ai merdé. J'ai pas compris. J'ai voulu impressionner Anne en réglant le problème tout seul et regarde où j'en suis. J'ai le corps éparpillé en petit bout à la surface de Mars. C'est sûrement ma faute. J'aurais pas dû lui dire que j'étais le plus grand champion de la Terre. Je m'en rends compte maintenant. Mais bon, moi, j'ai essayé de la choper. Enfin, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il faut pas que tu joues au con, d'accord ? Te prends pas pour un super-héros. Faut que tu gardes la tête froide et les pieds sur terre. Que tu sois malin, comme ton petit Urk. Non mais, tu t'entends ? Je me retrouve dans ce pétrin parce que t'es pas malin. Je dirais même que t'es assez bête, Urk. J'étais bête, Nick. J'étais bête. Où passer ? Et c'est pendant un tout petit moment, genre 17 secondes, grand masse. C'est beaucoup moins que la plupart des gens. Et ça, c'est prouvé par la science. Ce qui veut dire qu'il est statistiquement impossible pour moi de dire ou de faire quoi que ce soit de stupide c'est quand même relativement tendu les fights. Oula, je suis en train de tomber en plus. Rien ne m'a plu. Vise-le. Bien joué. Attention, ça tire de tous les côtés. On s'en sort pas trop mal. Attention, mon arme aussi. Je suis en train d'être sans cours de rechargement. Attaque-le. Je l'ai vu. Yes, bien joué. Derrière moi. Attends, il est où le prochain ? Je récupère tout ce qu'il faut. J'en ai vu un derrière. Peut-être non. Ouais, il y en a un en dessous. Vas-y, mon gars. C'est bon, là, lui. Attention, c'est pas fini. Apparemment, il y en a un par là. Non, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer quand même de les fouiller un petit peu. Là, je crois qu'on en a eu pas mal quand même. Poulala. Ça n'arrête jamais. Ah oui, il faut que je maintiens B, j'ai l'impression, pour redescendre plus vite. Bah ouais. J'ai pas le réflexe encore. Je t'apprends d'habitude. C'est quoi, ça ? Grenadios. Oh, intéressant. Grenadios. Tout comme les grenades de la Terre, mais en mieux, parce qu'elles viennent de l'espace. Évidemment, tout est mieux dans l'espace. Bon, du coup, c'est par là-bas. Très bien. Moment d'escalade. C'est parti. Wouhou. Génial. C'est quand même vachement pratique. Bah ouais. Donc là, il y a un petit peu d'attente le temps que ça se recharge. Voilà. Et on est reparti. Ça, c'est énorme quand même. On se déplace juste super vite. Allez. Oh là. Deuxième antenne. Une escalade encore plus épique. Ok, mon pote. Comme la dernière fois. Grimpe là-haut et alimente le terminal. D'accord. Euh, c'est quoi, ça ? Je sais pas. Alors, Crabomon. Récolter de la pulpe d'arachnée sur des œufs de reine. Ouh là. Ça veut dire qu'il y a une reine pas loin, non ? Vous pouvez lancer de la pulpe d'arachnée sur les autres arachnées comme s'il s'agissait de grenades. Les arachnées affectées deviendront des cibles d'autres arachnées. Ah, d'accord. Donc, elles vont se bagarrer entre elles, donc. J'avoue que c'est pas mal, ça. Si ça fonctionne bien, franchement, ça peut le faire. File-moi ça. Euh, j'arrive pas à la prendre. Ah, c'est bon. Crabomon. Je sais pas combien on peut en choper. On va voir. Crabomon. Je suis pas encore plein. Je sais pas combien je peux en avoir. Attends, elles sont là. 3 sur 3. Ok, je peux pas en prendre plus. Très bien. Eh ben, allez. Alors, est-ce qu'il y a des arachnées dans le coin ? Je n'en vois pas. Tant mieux. On va donc pouvoir monter tranquille. Allez. Moment escalade. Ça a surtout l'air très dangereux. Oh, allez, fais pas la gueule. C'est l'occasion rêvée de tester tes limites et celle de tes réacteurs. Allez, quoi ? Méfiez-vous des noyaux stabilisateurs. Leur contact est néfaste pour les matières organiques. C'est moche pour toi, frérot. T'es plutôt organique, toi-même. Si seulement t'avais un beau corps de robot-tueur comme moi. La transférence, c'est l'avenir. Les robots ne vieillissent pas, ne déclinent pas, ne pourrissent pas. Les robots sont éternels. Vous souhaitez la transférence, Nick Rai ? Non. Sans façon. Ça y est. Alors, il va se passer quoi quand on aura rétabli les systèmes d'âne ? À mesure que vous alimentez mes terminaux, vous m'aidez aussi à reprendre le contrôle de mon réseau. Mon armée de robots va se réveiller pour vous épauler dans votre combat contre les arachnés. Attends. Une armée de robots ? Une fois mes systèmes à 100%, j'enverrai mes robots aux lanceurs pour qu'ils puissent se rendre sur Terre et intercepter l'invasion. Eh bah putain. Je sais, ouais, ça va être trop dingue. Non, Ark. Ça va être terrifiant. Eh, j'y arrive pas là-haut. Comment on peut faire alors ? Attends. Là, je tombe complètement. Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment on faisait. Alors là, ce que je fais... Attends, je vais attendre que ça se recharge. J'ai pas compris comment monter. Rien ne va plus. Attends. Ah non, j'avais réussi à m'arrêter ici tout à l'heure. C'est à dire de me reposer et récupérer de la charge. Là, bon, je monte ici. Ça, on est d'accord. Jusque là, on est d'accord. Ah, peut-être qu'il fallait je vous mettre sur un truc là parce que ça se joue à pas grand-chose à mon avis. Laisse-moi réfléchir. Donc là, après, la prochaine destination... Ah, c'est celle-là, non ? Bah, je pense. Ouais, il n'y a pas 50 000 solutions. Enfin, pour moins. Allez, non, non, on tente. Il n'y a que ça, à mon avis. Oui ! Oh, mais c'est limite, en fait. Mais c'est pile-poil. C'est chaud. Oh, la vache. L'escalade de la mort, quoi. Ok, c'est plus complexe, effectivement, que la première escalade, même si c'est vrai qu'il y avait plus de risques sur la première parce qu'on n'avait pas, justement, la ceinture de gravité. Alors, attends. Maintenant, bah, ouais, bah, c'est là-bas. Alors, est-ce qu'on va pas en face, plutôt ? Je vais monter là-dessus. Attends, je monte là-dessus pour avoir un peu plus... Ah, attends, il y a quelque chose à récupérer, là ? Ah, ouais, attends, je n'avais pas vu. Je vais récupérer ça. De toute façon, je peux remonter après, sans problème. Je pense que je fais une escalade catastrophique, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a moyen de la faire beaucoup plus propre que ça. Ok, donc là, on monte facile. Là, on est large. Très bien. Ah, mais non, mais je suis con. Il faut que j'aille sur ce truc. Bah, ouais, je suis bête. Facile. Et on plane. Bah, voilà. Il suffit de planer. C'est la strat, ça. Surtout qu'on a l'avantage de la hauteur. C'est vite fait, quoi. Pansement de l'espace. Et là, par contre, euh, ouais. Là, par contre, par contre, par contre, par contre. Hop. Et bah là, on monte comme ça. On se pose pas plus de questions. Là, easy. Ok. Parfait. Et là, on a plus qu'à monter. Attends, je vais me servir de la plateforme pour être sûr. Voilà. C'est parti. Ouais, c'est bon. Ouh là là, quelle escalade incroyable. C'est fatiguant. Même sur Mars. Oh là, oh, papa, une seconde, j'ai plein de trucs qui m'explosent dans la tronche, là. C'est quoi, ce bordel ? J'ai indiqué l'emplacement de vos membres sur votre carte. Et voilà, antenne des montagnes nocturnes rétablie. C'est parfait. Antenne C1 rétablie. Emplacement des noyaux d'énergie mis à jour. Ah, d'accord, faudra aller là-bas du coup. Alors, je vais voir au niveau de l'imprimante 3D si on a possibilité. Ouais, je pense que oui. 1295, on a récupéré tout ce qu'il faut donc on peut... Donc on a déjà le cogneur. Est-ce qu'on a autre chose ? On a un fusil à pompe. Oui, faut qu'on l'essaye. Faut qu'on l'essaye. Un fusil à pompe, ça coûte combien ? Ça coûte 450. Avec une portée ? Bizarrement, il y a une portée de dingue. En gros, il y a 5 petites boules laser qui remondissent partout. Oh, intéressant. Allez, on se prend ça du coup, le point de fer. On va le mettre... On va le mettre par là ? Par contre, est-ce qu'on peut bien différencier le visuel entre le fusil et le fusil à pompe ? Ça, je me demande parce que j'ai l'impression que ça se ressemble énormément. C'est un peu plus petit mais il y a quand même de la ressemblance. Qu'est-ce qu'on a ? Vient en plus ? Protégez-vous avec une armure de l'espace. Ça coûte 25. Allez, je prends. Et là, on a des pansements de l'espace. J'en ai déjà 3. Les grenades. On a quand même pas mal de trucs. C'est cool. Plus d'explosion infernale. D'accord. Bon, écoute, on va s'arrêter à ça. Je pense que c'est bien suffisant. Et rendez-vous à la mine ! Je capte un signal ! Ça vient de ce noyau d'énergie là-bas. On va aller jeter un oeil. Faut regarder vraiment partout. T'es pas d'accord ? Je dois dire, Anne, que je suis touché parce que je sais bien que t'es pas trop d'accord pour que je redevienne humain. J'ai assez discuté avec nous, Urk, pour savoir que toute tentative de raisonnement est vouée à l'échec. Oh, alors ça, c'est vraiment gentil de ta part. Qu'est-ce que tu me comprends bien ? Urk, on devrait pas plutôt essayer de sauver le monde ? Nick Rai a raison. Je sais bien, mais ça empêche pas de se rincer l'oeil. Ah, c'est énorme, franchement. Et donc, le fusil à pompe, tu vois, c'est des balles qui partent dans tous les sens. Enfin, c'est énorme, quoi. Voilà, c'est génial. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'atteler là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu cette première vidéo sur Far Cry. DLC numéro 2, donc Lost on Mars. Oula, c'est la chute ! Mon Dieu ! Lost on Mars, j'espère que ça vous aura plu, les amis. On se retrouve très bientôt. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez de ce début de DLC. Alors, ça a beaucoup jacté, ça a beaucoup parlé, effectivement, pour cette découverte. Mais franchement, je trouve qu'il y a un bon potentiel et honnêtement, moi, je m'amuse. Il y a des dialogues assez gras, assez savoureux quand même, assez drôle. Alors, ceux qui sont allergiques, effectivement, à l'humour bien gras, bien sale, tu vois, effectivement, ça doit vous faire grincer des dents. Mais honnêtement, c'est cool. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mon Dieu ! Le robot ! Mais non ! Mais c'est tranquille ! Ne touchez pas à mon robot ! Attends, on va tester le pompe avant de se quitter. Oula ! Oula ! C'est dur ! Ok, ça marche bien. En plus, la portée est bonne, apparemment. Oh, mais c'est génial ! Oh, il est énorme ce fusil à pompe ! J'arrive, j'arrive. Je viens préparer, mon ami. Allez. Voilà, je te réanime, mon robot pote. Ah, c'est excellent, ce fusil à pompe. Alors, c'est vrai qu'au début, voilà, on n'a pas trop l'habitude, mais honnêtement, non, non, il est vraiment énorme. Oh, calmos, calmos. Voilà. Attention, parce que là, j'étais dans le sable, c'est toujours un petit peu risqué. J'ai juste voulu, en fait, le fouiller, mais le problème, c'est que, voilà, forcément, j'ai eu le temps de le fouiller, je crois. Oh, one shot ! Putain, c'est magnifique, franchement, c'est tellement magnifique ce fusil à pompe. Bref, j'avais envie de l'essayer avant qu'on se quitte, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Salut et... Ah ouais, salut ! Ah putain, c'est trop drôle. Bref, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Direction la mine pour l'EBZO 2, ce sera la prochaine fois, très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu du plaisir. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Portez-vous bien, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada